Ah là là, aujourd'hui on va faire une très très grosse bêtise dans Animal Crossing, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Hi tout le monde, c'est Chine Thierry, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Excusez-moi par avant, je ne suis pas maquillée, puisque je voulais à tout prix vous faire cette vidéo, et surtout que littéralement j'en me réveille il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui peut expliquer cette tête absolument trop moche. Je suis désolée d'avance. Aujourd'hui on se retrouve dans un mood totalement autonnal, comme vous pouvez le voir à ma tenue, puisqu'en effet dans Animal Crossing, aujourd'hui on va faire grosse bêtise, on va faire partir mon habitant préféré, a.k.a. Gérard, parce que c'était un goal qu'on a eu sur Twitch, en gros plus les gens restent en temps sur mon live, plus ils obtiennent de points, et ensuite lorsqu'ils accumulent suffisamment de points, ils peuvent avoir des petites récompenses, et en sorte de récompense c'était faire partir Gérard, quelle idée ! Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je vais devoir faire partir Gérard mon habitant préféré, et à la place on va faire une grande chasse à l'habitant. J'ai essayé de faire une grande vidéo, en essayant de ne pas tomber sur des habitants de ouf tout de suite, c'est la première fois depuis à peu près 3 ans que je fais une chasse à l'habitant, donc j'espère sincèrement que ça va quand même vous plaire, vraiment, parce que j'ai peur, bref ! Sur ce, c'est parti ! Avant de commencer comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, partager, c'est le mien, soutien que tu puisses me faire, on va pouvoir commencer, abonne-toi à mon Twitch, c'est parti ! Bienvenue actuellement à Cérési, comme d'habitude, et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est vraiment trop trop bien vêtus, j'aime beaucoup trop comment il habille mon personnage, mon île est totalement en mode automne, comme vous pouvez le voir, et surtout comme vous pouvez le voir, nous allons aller chercher mon petit Gérard, je ne sais pas où il est puisque je l'ai vu, en train de réfléchir, il y a absolument pas longtemps, il y a peut-être quoi, 2 minutes, 3 minutes, où est-ce que t'es Gérard ? Gérard, où es-tu ? Pourquoi tu veux plus de moi ? MDR ! Gérard, où es-tu ? Gérard ! Même lui, il veut pas partir de mon île, il abuse ! Ok les gars, ça fait littéralement 1h30 que j'attendais ce moment, Gérard veut enfin partir de mon île, ça fait 1h30 que je time travel, et là tous mes habitants d'ailleurs sont en train de faire du sport, donc on va pouvoir faire enfin partir Gérard pour récupérer un nouvel habitant, la chasse à l'habitant va pouvoir commencer enfin, franchement j'attends ça depuis 1h30, c'est super long, reste ici et range, fuis malheureux, dégage ! Allez ! Allez, ciao Gérard ! C'est parti, on va pouvoir... Et voilà les amis, c'est officiel, aujourd'hui c'est le jour, part Gérard du moins, il part demain, donc on va pouvoir lui dire adieu après plus de 3 ans, 3h30 sur cette île, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on doit lui dire au revoir, à jamais, merci d'avoir été là, maintenant on va pouvoir commencer la chasse à l'habitant, donc c'est parti ! C'est officiel, la parcelle est disponible, on va pouvoir commencer dès maintenant le tout début de cette vidéo, en ayant la chance de pouvoir croiser un nouvel habitant, et je pense que comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il est actuellement le 16 décembre, j'ai du time travel de 3 mois littéralement pour pouvoir partir Gérard, parce que bien évidemment j'ai été super méga intelligente, Gérard voulait partir, sauf que je lui ai pas directement parlé, donc il n'a plus sa bulle pour partir, donc j'ai du re-time travel tout le long, pendant 1h30, donc j'ai vraiment perdu 1h30, à cause de cette erreur de débutant, j'adore ! Allez c'est parti, je veux voyager, let's go ! On y va en tiquer ma snook ! Je crois que j'ai pas pris ma perche ! Ok on commence avec le premier habitant qui est Octoborg, bah franchement je compte pas le prendre, il est pas fou, j'aime pas ! Allez hop, tête officielle, j'ai bien évidemment pris la perche, ainsi que l'échelle pour pouvoir faire au mieux cette chasse à l'habitant ! Alors maintenant je viens de voir Drago, alors je vais pas du tout le prendre, il est pas ouf, pas un habitant qui m'intéresse, mais regardez-moi ça comme il est beau ! Pas mal quand même, mais je te veux pas ! Ok, nouvelle île, nouvelle chasse, et on tombe sur Grizzly, je crois que c'est Isaac ! Non pas du tout, on n'en veut pas, désolée ! Qui veut de celui-là ? Bon après il fait un peu dans le thème autonale-hivernale, mais bon c'est ce que je veux quoi ! Alors alors, oh tiens elle est trop mimi ! C'est qui déjà ? C'est Aster, elle est trop mignonne ! Franchement je l'adore, elle est violette, elle a les yeux bleus, elle est trop cute, mais ça va pas du tout sur mon île ! Mais sincèrement, avec les habitants et les misageurs 2.0, on peut pas se mentir qu'il y en a qui sont vraiment trop beaux ! Mais je vais pas la prendre, elle sert pas trop sur mon île, donc je veux rentrer ! Oh my god les gars, c'est Croquette ! Croquette est trop kiki ! Mais non, tu vas pas dans mon thème ! Après j'aime bien Croquette, mais bon, c'est pas t'il que je voudrais mettre sur mon île ! Croquette est beau, il fait trop peur ! Mais en vrai, qui c'est qui a cet habitant sur son île ? Enfin honnêtement, j'aimerais bien savoir, parce que moi je n'ai pas la solution, c'est trop bizarre ! Non, on n'en veut pas toi ! Alors qui c'est qu'on a maintenant ? Oh non, c'est Cornu je crois ! Non, pas ça, pas ça ! Tout, mais pas ça, s'il vous plaît ! Il est pas moche, mais bon, c'est pas ça que je veux ! Quelle déception ! Qui es-tu ? Cornu, désolé, on n'est pas que toi ! Bon alors, et maintenant, qui est-ce que l'on a ? C'est... Je ne sais pas, je ne sais pas ! Ah non, mais j'ai un problème avec les hippopotames ! Je me tape tous les hippopotames, c'est pas possible ! Je veux pas de hipp... Bon, j'espère que maintenant ça sera un bel habit... Oh, c'est Phébus ! J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, en plus de cet habitant, mais t'es vraiment pas un habitant qui m'attire ! Non, tu pars ! Alors, maintenant, qui est-ce que l'on a ? Oh, Marina ! Mais Marina, je l'ai déjà eue sur mon île en 2020 ! Honnêtement, je vois pas trop pourquoi je la prendrais, même si elle est cute et tout, mais c'est trop une habitante basique ! On la prend pas ! Bon, maintenant, on veut une belle chasse à l'habitant avec des beaux habitants, s'il vous plaît ! Bah tiens, bah oui, en parlant de beaux habitants, on tombe sur Laura ! Laura, je l'ai déjà eue sur mon île en 2021, donc je vais pas non plus la reprendre ! Elle est cute, mais bon, t'es pas trop dans ce que je veux, là, actuellement ! Mais j'avoue que là, franchement, je tombe sur des habitants plutôt pas mal ! Donc, on va pas se plaindre, mais je veux pas de Laura, mais elle est belle ! Dites-moi en commentaire quels habitants vous auriez pris, vous ! Allez, nouvelle île, nouveaux habitants ! Oh, c'est Meiko ! Je crois bien, elle est trop belle et tout, mais je suis pas dans mon thème ! Mais par contre, c'est vrai qu'elle est super cute ! Désolée, on ne veut pas ! Non, mais je t'ai dit que je veux pas de toi ! Oh là là ! Prochaine île, allez ! Alors, alors, qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui ? Encore Marina ? Non, mais c'est une blague ! Les gars, on voit le petit bout rose de Marina ici, mais c'est n'importe quoi ! Oh là là ! Là, je suis dégoûtée ! Pourquoi ? Je suis censée remplacer Gérard, mon habitant, bref, et à la place, ben, je plume sur les mêmes habitants ! Oh, Léa, t'es trop mimi ! Mais je vais pas te prendre tout de suite ! Non, mais franchement, j'ai de la chance, Léa est très très cute, mais je peux pas la prendre aussitôt dans la chasse à l'habitant, ça me fait en le cœur, mais elle est cute ! Mais non, pas tout de suite ! Désolée, Léa, mais t'es trop belle ! Nouvelle habitant pour une nouvelle vie ! Est-ce qu'on va tomber sur un habitant beau ou moche ? Alors, la réponse est oui, encore ! Eh, si c'est pas les hippopotames, c'est les rhinocéros ! Si c'est pas les rhinocéros, c'est les hippopotames ! C'est pas possible, je fais que de tomber sur ça ! Ben, du coup, non ! Désolée, bif, on veut toujours pas de toi ! S'il y a des gens qui ont cet habitant sur leur île, je suis vraiment désolée pour vous, ça doit être renul, votre vie ! Bon, alors, qui est-ce qu'on va trouver ? Eh ben, déjà, ah, tiens, c'est Elvis, ce jeu ! Je crois bien, ben non, on veut pas de toi, Elvis ! C'est pas moche, hein, mais... Enfin, t'es pas dans le thème, quoi ! C'est surtout une grosse référence à Elvis Presley, mais je vois pas trop ce que cet habitant a pas sur mon île ! Prions pour que l'habitant soit un minimum beau ! Malheureusement, je prenne les échelles, parce que, pour la petite astuce, ne prenez pas de perches ni d'échelles, pour que vous puissiez avoir des îles toutes plates, comme ça, ça prend moins de temps ! Bon, moi, j'avais envie un peu de difficultés ! C'est une blague, j'aime prendre tous les hippopotames de ce jeu ! Je comprends pas, genre, j'ai fait quoi ? Il manquerait plus que j'ai pâti ! Et c'est bon, on a tout fait limite en termes d'habitants, rhinocéros et hippopotames, mais là, on souffle ! J'ai peur, j'ai peur ! Bah, c'est pas chie, hein ! Pas chie, c'est un éléphant, mais... Non, désolée, on va pas non plus ! Ah, mais je comprends pas ! J'ai des habitants énormes ! Moi, j'ai un petit habitant tout cute, là ! Une petite souris, un truc cute ! Là, je me tape ça, c'est pas possible ! Bon, c'est pas grave, allez ! On va faire comme si j'en étais une derre ! J'ai peur, je ne sais pas quoi m'attendre ! Encore le rat ! Non, le rat, là, cette fois-ci, là ! Elle a son petit bonnet pour la neige ! Non, mais t'es mignonne ! Mais je t'ai dit que non, je ne te veux pas une fois, je ne te veux pas deux fois, ni même... Oh là là ! Allez, je me rentre ! J'ai peur, c'est l'île numéro 412 que je fais ! J'en ai marre, déjà ! Oui, non, y'a personne, y'a tout le moment, je tombe sur un habitant éclaté, effectivement ! C'est le mot pour désigner cet habitant dont je tirerai le nom, aimer, tu es nul ! J'ai dit que je voulais un petit habitant cute ! Et là, tu m'offres quoi ? Un habitant énorme et moche ! Alors, maintenant, passons à un autre habitant, j'espère qu'il va être cute ! Un petit habitant qu'on adore ! Bah, t'es cute, toi, Mirza, mais je te veux pas ! Enfin, non, je t'imagine pas sur mon île, là ! Mais c'est vrai que tu es pas mal, tu irais plutôt bien ! Mais je pense que c'est pas l'habitance qu'il nous faut à l'heure actuelle ! Mais elle reste quand même super belle ! Et en plus, elle est... Je sais pas, je trouve qu'il y a un esthétisme automnal ! Parce que vu que mon île est sur le thème automnal, bon là, on dirait pas, parce que bien évidemment, j'ai du Titan Travel, bah, l'habitant doit être un peu dans le mood ! En vrai, Olympe et Béa rentraient trop bien dans ce petit thème ! Sinon, j'ai pas trop d'idées d'habitants qui pourraient être un chat ! Rouge pif ! Mais rouge pif, j'ai déjà eu, donc un autre habit ! Eh, les gars, j'avais oublié de remettre mon petit serre-tête, parce que pendant une heure et demie, me trimballer avec un serre-tête pour faire partir Gérard, ça m'a bien saoulée ! C'est qui ? Ah non ! Ah non ! Je m'attendais en habitant beau, genre, je voyais du bleu foncé, je me suis dit, c'est qui encore ? Non, en fait, c'est Calypso ! Pas très très ouf ! Donc, bah, désolée et ciao ! Ok, on recommence ! On recommence, c'est pas possible, ça, quand j'ai peur, et c'est... Reynald ? Ah non, 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 j'ai un dit ! C'est pas du tout Reynald, c'est Frigga ? Non, pas du tout ! Gwen, tu restes un pingouin, t'es cute, mais tu n'iras pas sur mon île ! Mais je sais qu'en vrai, elle est mignonne et tout, donc ça va ! On a connu pire, on a connu mieux ! Après, je pense que Reynald irait mieux, mais je le prendrais pas quand même ! Ça va ! Allez, test numéro 12 086, 85 ! 1, 2, 3, 5 milliards pour Régis ! Je sais pas ! Ça fait bizarre, parce que du coup, Régis n'a pas ses cornes, donc t'as pas l'impression que c'est un habitant de base, genre c'est pas la petite biche, la petite gazelle, là ! Bon, Régis non plus, hein, franchement ! Laissez-moi, laissez-moi trouver un habitant de folie ! S'il vous plaît, la vie fait que ça ne veut pas ! C'est Gloria en plus ! Non mais moi, je veux pas de Gloria ! Non, je suis dégoûtée ! Non, je veux pas de grenouille ! C'est quoi cette blague ? Écoutez, on va peut-être tomber sur des beaux habitants plus tard, mais là, pour l'instant, ça commence à devenir bien ! Pas ce que je veux ! Bon, allez, je veux rentrer ! Nouvelle île pour une nouvelle vie ! J'en ai marre ! C'est l'épisode au moins 412 pour trouver un nouvel habitant ! J'ai trop peur ! Oh non ! Ah ça non, c'est Ramsès ! Ah non, il manque plus que je tombe sur Neferti ! Je pense qu'on est bon, mais je ne veux pas de Ramsès ! Il fait peur et je suis en train de secouer un arbre, tout va bien ! Non mais... Ah, il me fait vraiment cet habitant ! Je peux pas me le voir ! Ah non, non, non ! Franchement, il est beau Ramsès, mais c'est pas dans mon esthétisme, pas dans mon mood, donc next ! Je sens que là, on va tomber sur une bonne île ! On espère toutes et tous, bien évidemment, que l'île tant attendue, tant rêvée, auquel je tombe sur un habitant de Falls, c'est Maggie ! Ah mais Maggie, t'es cute ! C'est pas dans le thème, quoi ! Non ! On veut pas de ça ! Mais je sais que, quand même, elle est sympa ! Mais c'est pas une habitante pour moi, à l'heure actuelle ! Moi, je veux un tel autonat ! Je veux pas un thème coloré comme ça ! Mais elle est belle, hein ! Mais on va rentrer ! On retourne sur une nouvelle île ! On est motivés ! On a envie de ça ! On va pas y arriver ! Ah non, mais c'est qui ? C'est Bourrico, ça ! Ah mais Bourrico ! Tiens, chantez Bourrico ! Je dis pas le contraire, mais c'est pas du tout ce que je veux ! Mais j'avoue que celui-ci, vraiment, c'est un petit habitant un peu cute et tout ! Mais on veut pas de ça tout de suite ! Mais il est beau ! Je l'admets ! Je... Voilà, je le dis officiellement ! Il est cute ! Mais c'est pas pour moi ! Allez, passons à une prochaine île ! Je sais pas à quoi m'attendre ! Je ne sais pas ce que c'est un singe ! Ah mais attends, c'est Magogo si je dis pas de bêtises ! Oh, il est trop mignon ! Oh non, moi je l'adore ! T'es trop chou ! Mais t'es pas ce que je veux ! Mais vraiment, il est trop mignon Magogo ! Je l'avais sur New Leaf ! Et franchement, c'est un habitant que j'aime trop ! Mais bon, on veut pas toi non plus ! Allez, prochaine île ! En espérant tomber sur The Habitant ! L'habitant du siècle ! L'habitante incroyable ! Je sais pas du tout à quoi m'attendre ! Mais bon, on va bien voir ! I'm so excited ! Qu'est-ce que... C'est Gustave ! C'est Ruby ! Ah non, mais c'est une blague ! Bon, en soi, c'est un oiseau, il ressemble un peu à Gérard ! Ah non, c'est Jacob ! Oh, désolé ! En vrai, Jacob, ça fait un peu en mode Jacob, automne, Halloween, mais... Voilà quoi ! Enfin, bon, on mérite mieux dans la vie, nous ! Nous méritons toutes et tous bien mieux que cet habitant à les prochaines îles ! On est bien, on tente d'y croire, mais bon ! Est-ce que, honnêtement, on va pouvoir avoir un bel habitant, c'est Estrella ? Bienvenue ! Wouh ! T'es cute, toi ! Mais bon, par contre, vraiment, ça que coloré comme ça, c'est trop stylé, ça fait très carnaval vibes, mais un jour, peut-être, on y arrivera, qui sait ? Je veux rentrer, allez, rentre, il pleut, qu'on va y arriver un jour ! Est-ce que nous allons avoir l'habitant que l'on souhaite ? Je l'espère ! Réponse, après la pub, potentiellement, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose ! Monika, c'est qui ? Non, c'est un lion ? Ah non, c'est mon premier habitant que j'ai eu sur Sérésie, justement ! C'est Hercule, je crois que c'est un habitant sportif, justement, mais oui, mais non, on peut pas... Donc lui, c'est mon premier habitant avec 4, si j'ai pas de bêtises ! Voilà quoi, faut bien un habitant sportif, bien un habitant grande-sœur pour faire les habitants starter d'Animal Crossing Horizons, mais je vois personne avoir cet habitant de manière volontaire, genre, qui veut ça ? La vie ? La vie fait que je dois avoir cet habitant, mais non, je ne t'aurai pas une deuxième fois ! Nouvel habitant, essai numéro 4296, ça fait pratiquement 50 minutes que je filme, voire une heure. Je vois pas, attends, je vois pas d'habitants. C'est Melba ou Béa ? J'ai peur. Oh non, c'est Melba ! Oh non, je peux pas la prendre, parce que c'est une carte... Enfin, je l'ai en carte amiibo, donc ça sert strictement rien, et qu'un koala, ça fait pas très autonale, mais en vrai, ça aurait été Béa, peut-être que j'aurais prise, parce que j'ai jamais... Je veux trop l'avoir, mais Melba est trop cute ! Mais c'est pas dans le... Je sais pas, c'est trop tropical. En plus, je crois que je l'ai sur mon île, le thème tropical grenadille, donc je vois pas d'intérêt de la voir, et en plus, j'ai en carte amiibo, donc en soi, il n'y a pas vraiment de challenge. Mais j'avoue que ça fout le seum, mais elle est... Elle est cute, hein ! Elle est cute, mais non, c'est pas ça qu'on veut. Est-ce qu'il me reste des... Ouh là là, mais ça part vite, il me reste que 22 tickets maïs nook. Quand j'aurai plus de tickets maïs nook, bah on va devoir time travel, et quand j'ai time travel, je vais me taper un habitant de merde, et je vais pleurer, comme never, mais bon, au moins, ce sera à ce pas mérité. Are you ready now ? Non, je suis pas du tout prête. Est-ce qu'on va tomber sur un bel habitant ? C'est qui toi, déjà ? C'est pas Meiko, non, c'est Pauline. Pas du tout, on y est pas. Mais Pauline est cute, franchement. Mais c'est pas... Enfin, c'est un style asiatique, et donc ce n'est pas vraiment mon thème d'île. En plus, sa maison est complètement asiatique, et moi, mon île, elle est littéralement en mode automne, donc on ne veut pas de ça, donc c'est ciao ! Bon, un peu excitée de me dire qu'aujourd'hui, on va peut-être tomber sur l'habit... C'est lourant ? Bah, lourant, peut-être pour cet hiver, je te prendrai en chasse à l'habitant, mais là, t'es vraiment pas dans le thème. Enfin, t'es pas dans le thème. Mais pourquoi pas ? Je t'aimerais bien sur Nevalska, mais c'est pas le concept aujourd'hui, donc on veut rentrer. Et c'est parti pour continuer cette petite chasse à l'habitant, en espérant avoir un habitant ou une habitante, parce qu'en vrai, je l'ai jamais dit si je voulais une fille ou un garçon, en termes d'habitant, mais je pense qu'on va y aller au cœur, et avec ce qu'il reste... Oh, t'es Mimi, toi, mais t'es pas de... T'es pas avec ce que je veux. Coco ! Oh non ! Franchement, Coco, pas mal, hein ? Pas mal, pas mal, Coco. En plus, je trouve, il y a un mood, il y a un esthétisme. Bon, je te prends pas tout de suite. Je sais même pas si c'était une fille ou un garçon. Je sais pas si la couleur de son bonnet influence sur le fait que ce soit une fille ou un garçon, parce qu'il est rose. Coco est plutôt sympa, mais bon, cependant, qu'est-ce que... C'est Axel ? Oh non ! Je me disais peut-être qu'on va tomber sur un habitant d'eau. Il faut regarder son sourire, là. Oh mon Dieu ! Malveillance au max. Non, non, bon, bah désolée. Il est sympa, hein, je le sais, Axel, il est cute et tout, c'est un habitant sportif, ça c'est sûr. Mais il y a aucun rapport avec mon île, donc non, on veut pas toi, mais t'es beau quand même. Allons-nous arriver à voir cet habitant ou cette habitante que je souhaite ? Oh ! C'est... C'est... C'est cachou ! Ah non, elle se cache, bah super, tu te caches où, MDR ? Très très mimi, mais là franchement, je pense qu'on tombe sur des habitants sympas, en vrai. En vrai de vrai, il me reste 17 tickets, wow, sur 60 tickets à peu près que j'avais. On en a fait pas mal en une heure de... Ouais, ça fait pile une heure. Est-ce que la vie fait que je vais tomber sur un ou une habitante, il est, Stilax, un max ? Mais Gloria, on est déjà tombé sur toi, ah non ! On va pas retomber sur toi encore une fois, c'est pas possible. Je suis même pas tombée sur Abraham encore, alors qu'Abraham rentrerait super bien dans le thème. Ok, une nouvelle île nous attend, en espérant que cette fois-ci, ça soit la bonne, ça soit celle que l'on souhaite. Moi, je dirais bien une petite habitante cute, un petit chat, parce que j'ai pas encore eu de chat, c'est quand même bizarre. C'est dit, c'est un ou ? Oh non, 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 non ! C'est Flash, oh non ! Il est hideux, il est trop moche, je peux pas me le voir. C'est une énorme blague ou quoi ? C'est n'importe quoi. Je suis super excitée, j'espère qu'on va tomber sur... C'est qui toi ? Qui es-tu ? C'est Koala ! Ok, bon ben, Koala que j'aime pas, enfin... Ses joues sont exceptionnellement, magnifiquement, bien rouges. Je ne sais pas ce que t'as fait au niveau du blush, mais je crois que là, t'as vraiment abusé pour le coup. L'habitante ! Ou l'habitante, je sais même pas, est pas dégueu, mais bon... Non, on veut pas de ça, nous ! Est-ce que ça va être la bonne île ? Est-ce qu'on va y arriver ? Mais c'est une blague, on est déjà tombés dessus, c'était le tout premier à 8 ans, c'est Grisdy, je sais plus quoi, non ? Mais non, désolée, il me reste pas beaucoup de tickets, il m'en reste à peine 13. Aïe, 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 aïe ! Faut pas que je la prenne ? Je sais pas si je la prends. Non, mais elle est trop dans le thème hivernal, elle est pas marron-automnal, je peux pas la prendre. Mais pour mon thème hivernal, en plus je l'ai sur Nevalska, donc ça serait un peu bête de la prendre, sachant que j'ai déjà aussi en cartes arrivo, donc arrête, Charline ! Mais en vrai, un loup, Viviane, ce genre de chose, ça serait une trop bonne idée ! Mais je pense que maintenant, je voudrais bien un loup, mais pas celle-ci, une autre loup ! Mais c'est ça que je cherche en fait, c'est un loup depuis le début ! Pas le loupa, mais genre un loup chef, ce genre de loup trop mignon ! Ouais, c'est ça que je veux ! Est-ce qu'on va y arriver, enfin, à avoir un bel habitant comme on veut ? En tout cas là, le loup, c'était la première fois qu'on tombait sur un loup ! Mais c'est une blague ! Pourquoi on tombe tout le temps sur Marina ? C'est déjà la troisième fois dans cette chasse ! Oh là là, je sais très bien qu'il n'y a pas beaucoup de poules, mais bon, on a quand même fait Octoburg, Marina, O, stop ! Il y a plein d'autres espèces qu'on n'a pas fait, on n'a pas eu de chat, alors ça je comprends pas, j'ai que les mêmes habitants ! Je veux bien que Gérard soit dans un habitant sportif, mais bon, là c'est un peu abusé, donc on va continuer ! Sincèrement, est-ce qu'on va arriver enfin à avoir un ou une belle habitante ? Je sais même pas par où il va être ! C'est un mouton ? C'est qui ? C'est Laine ? Je sais pas du tout son prénom ! Comment elle s'appelle ? Elle, c'est aussi un peu la première fois qu'on tombe sur un mouton, ce que je vois, donc... C'est qui, toi ? C'est Laine ? Oh, elle est belle ! Je suis à ça de la prendre tellement que je la trouve cute, et c'est une habitante que personne ne connaît, genre qui connaît Célène, presque, enfin personne, mais très très mimi, j'aime bien ! Ok, bon, allez, on continue ! Oh, c'est un... c'est Raph, non ? On va pas le prendre, mais c'est le tigre jaune beau ! En vrai, je pense que je tombe sur des habitants plutôt sympas, genre ça change de ce que j'ai pu tomber tout à l'heure, toujours les mêmes ! J'ai quand même eu des habitants intéressants, mais il n'y a pas l'habitant qui me fait que je le veux à 100%. Bah là, je tombe nez à nez, je pense qu'on l'a vu en haut, c'est l'habitant sur lequel on est tombé, c'est un peu comme... Je crois que c'est aimé même, c'est pas un habitant qui m'intéresse, franchement... Qui veut de ça ? Qui veut de ça ? MDR, bon, allez, next ! I'm sorry ! Bonjour ! Oh my god ! Oh my god ! Mais oui, c'est toi que je voulais ! Oh mon dieu ! On va enfin pouvoir clôturer sa chasse à l'habitant, mais c'est... Je m'y attendais pas ! Je vous ai dit que je voulais un loup un peu comme ça, et c'est Chef, mais c'est pile lui que je voulais ! Il est marron un peu comme je veux, il est un peu tonal et tout... Mais oui, c'est toi que je veux, je m'appelle Chef, et toi, Charline de Sérésie, enchantée, oui ! Parfois c'est bon de faire une pause et de prendre un peu de recul par rapport aux autres choses et à soi-même. Quand je regarde en arrière, je me dis qu'un peu de changement me ferait pas de mal, mais viens sur mon île ! Viens directement, moi, Sérésie, c'est gentil de ta part, mais ce n'est pas imprudent... Si, c'est prudent, on se connaît à peine... Oh là là, c'est bon, tu viens sur mon île ? Mais tu n'as pas peur de faire entrer le loup dans la berge ? Oh, c'est beau ça, c'est très beau ce qu'il dit en plus de que c'est un loup. Je fais confiance en toi, t'as pas l'air méchant. J'ai confiance en toi ? Allez, on a confiance en toi quand même. J'espère que tu vas pas me le savoir. Si tout le monde est aussi ouvert d'esprit à toi, je pense que je vais m'y plaire. Et donc, ce fameux Tom Nook qui s'occupe de régler les tailles administratives, tant mieux tant que ça m'évite d'avoir à le faire moi-même. Est-ce que ça veut dire que tu viens sur mon île ? Si on m'avait annoncé le matin même que j'allais vivre dans un endroit comme Serisi, j'aurais dit... J'aurais dit quoi d'ailleurs ? Enfin ! Mais c'est trop bien ! Oh là là, je suis tellement contente ! Pile l'habitant que je souhaitais, il va pile dans mon thème. Je suis surexcité d'avoir le petit chef qui va venir enfin sur mon île après pratiquement une heure et demie de chasse à l'habitant. Donc ça fait... J'ai commencé à... Enfin, j'ai littéralement commencé cette vidéo à 9h. Il est midi 13. Je déconne pas. On va enfin pouvoir le faire. Je veux rentrer. On va aller voir tout ça. Ok, ok. Alors franchement, mes patterns, je vous ai même pas fait voir, mais regardez mes patterns automnales plus la neige, ça va pas ensemble. Mais bon, Gérard, il était là, donc Gérard est remplacé par chef. Ça me fait bizarre de dire ça. Mes maisons sont tropicales, donc on va vraiment que j'ai changé. Nous construisons ici la nouvelle maison de chef ! Je suis trop excitée ! Je pense qu'on va s'avancer de deux jours, histoire que l'on puisse avoir chef, sa maison, et lui, pour voir lui parler, parce que demain, ça veut dire qu'il sera en carton, et ça m'embête un peu qu'il soit en carton, donc on va attendre un petit peu. Oh my god, les gars, je suis trop contente ! Regardez-moi ça ! On va y arriver ! Enfin, après 3h de vidéo YouTube, rien que pour vous, j'espère sincèrement qu'elle va vous plaire. On est sur mon île, sur Sérésie, pour aller accueillir mon nouvel habitant. Bien évidemment, en commentaire, évitez de spoiler quel habitant c'est. Voilà, voilà, donc c'est la maison de... Enfin, c'est chef, déjà. Euh, chef, déjà, sa maison est trop belle, je trouve qu'elle rentre bien dans le thème, enfin, même si je ne l'ai pas encore modifiée, parce que du coup, toutes les maisons de mes habitants, je vais les mettre comme ça, en mode marron, ça rentre bien avec les patterns. Donc, on va voir l'habitant. Oh, je suis tellement contente, on tombe sur chef, les gars, c'est trop un habitant que j'adore ! Je suis trop au camp ! Wow, son intérieur est spécial, disons-nous ! Bon, du coup, il y a encore en carton, malheureusement, mais regardez-moi comme il est beau ! Salut, Charline ! Où devrais-je dire, chère voisine ? Tu excluderas le désordre, d'accord ? Oui, bah là, on voit bien, avec notamment les motifs, ça va pas du tout. Non, mais vraiment, le sol et le fond, le mur, là, rien ne va. Je viens d'arriver, je crois que j'en aurais restant de la journée avant de finir, de ranger tout ça. Regardez-moi, en plus, j'adore, avec son petit pull mis comme ça, vraiment, ça fait typiquement le garis. Il a littéralement mon pull noué, comme ma chemise, genre j'ai une chemise et j'ai aussi un pull, je peux clairement être chef. C'est incroyable ! Mais regardez-moi ça, comme il est trop beau ! Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ! Bon, on va voir un petit peu à quoi il ressemble, sinon, sur tête. Chef Animal Crossing. On va marquer chef sur Animal Crossing. C'est un loup sous-espèce race dingo, où je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. 19 décembre, bon, bah, il est versatile aussi, il est sagittaire. Sa phrase signature, c'est hurlu berlu dans Animal Crossing, et maintenant, c'est M. Il est présent dans tout l'Animal Crossing de Dobotsunomori à Animal Crossing Horizons. Son café préféré est un mélange avec beaucoup de lait, 3 sucres, et dans ce même opus, il a horreur des loups-garous. Alors, t'as un loup, garou, enfin, bref. Sa maison dans New Horizons, elle est pas très très folle. Son prénom en français fait peut-être référence au chef de meute, les loups, ouais, c'est vrai. Dommage, il n'y a même pas de petite anecdote sur chef, mais en tout cas, chef, vraiment, c'est un petit habitant que j'adore. Je suis super contente de l'avoir, il rentrera parfaitement dans le thème de mon île, et il a remplacé Gérard après 3 années. Oh, c'est beau comme ça ! Ah non, mais franchement, je suis trop contente. Il rentre trop bien, et c'est... ça fait bizarre, genre, j'ai jamais vu quelqu'un avoir chef limite sur son île. Sinon, bah, voilà mes habitants, très très contente du résultat final. Je sais même pas si j'ai un habitant au camping. Eh bien non plus, je n'ai pas d'habitant au camping, mais voilà, je pense peut-être vous faire un jour une visite de mon île thème automnale, parce que franchement, je trouve qu'elle rentre trop trop bien, et qu'elle est trop jolie. Enfin, je suis très très contente de ce thème pour l'instant, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En fait, à moi, j'espère de tout cœur que cette grande vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de m'avoir soutenu dans cette péripétie de chasse à l'habitant qui m'a pris tellement de temps. Sur ce, nous, on se retrouve, eh bien, le mercredi, le vendredi et le dimanche à 16h50, sauf le vendredi à 17h50 pour le let's play sur Nevalska. Il n'y aura pas toute la semaine de let's play sur Nevalska ou des vidéos sur le let's play. Peut-être que des fois, ce sera juste une autre vidéo Animal Crossing, je verrai bien, bref. Donc, vous aurez toujours entre 2 à 3 vidéos. Sur ce, tchats monde, c'était Charline Charisse. Bisous, bisous, on y est arrivé !